7h40 ce dimanche matin et chanteur mais pas que, il redessine Paris. Bonjour Mika ! Bonjour ! Merci d'être avec nous de si bonheur. Contre la tristesse ambiante, vous avez eu une superbe idée, racontez-nous. C'était fin décembre, début janvier, c'était un soir, j'étais dans la voiture, dans un taxi en train de traverser Paris pour visiter mes parents. Je regarde autour de moi, il faisait un temps assez moche, je dois dire. Et dans la pluie, je regardais des affiches. Et non seulement est-ce que les musées étaient fermés, etc., mais il y avait des pubs partout pour des films qui ne sont pas sortis, pour des expos qui étaient fermés. Bon, à la fin, je me suis dit pourquoi pas prendre cette opportunité et au lieu d'avoir des affiches, mettre un petit peu de couleurs, mettre des dessins. Si les musées sont fermés, si c'est dur d'aller visiter une galerie, pourquoi pas transformer tous ces panneaux de culture, les colonnes Maurice, les drapeaux mâts, le mobilier de la ville, en galerie. Et bon, c'était une petite idée. Je me suis dit OK, pourquoi pas, on ira. Alors, on a contacté Jesse Decaux et ils étaient partants très vite. Sauf que l'avantage, c'est qu'ils ont dit oui. Le désavantage, c'est qu'ils ont dit vous avez trois semaines. Mais là, c'est là où je me suis mis avec ma sœur Paloma. Et donc, on s'est dit OK, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai contacté aussi le musée des arts décoratifs et on a fait ça en complicité avec Olivier Gabé, qui est le directeur du musée des arts décoratifs. Et là, instinctivement, je me suis dit il faut utiliser des dessinateurs. Il faut aller vers de l'illustration, des dessins. Parce que ce n'est pas des gens, des dessinateurs, ce n'est pas vraiment des gens qui sont normalement exposés dans des musées. Ils sont souvent au service des autres marques. Ils sont cachés derrière quelque chose d'autre. Leur nom n'est pas mis en avant. Mais aussi, surtout, parce que je me suis dit si on met juste des tableaux qui existent déjà, est-ce qu'on est vraiment en train de profiter de cette énorme opportunité ? Et aussi, la chose principale, je me suis dit la couleur, ça va. On ramène la couleur à Paris. Mais la couleur sans émotion et sans intimité, c'est rien. C'est juste du bruit. Mika, le résultat, on va le voir dès ce matin, puisque ces affiches, toutes en couleurs, vont apparaître dans Paris ce dimanche matin à 11h30. Eh bien, exactement. On commence ce matin. Je suis à Paris. Je vais afficher les premières deux affiches ce matin dans Paris. Et ce projet qui est né il y a 3-4 semaines, moi, je me suis dit peut-être qu'on pourra être sur 30-40 affiches des colonnes Maurice qui sont assez iconiques quand même. Bien sûr. Et avec la complicité de tout le monde, le Musée des Arts Décoratifs, JC Decaux et aussi la ville de Paris. Franchement, là, je suis ravi de dire qu'à partir de cette semaine, on va être sur plus de 2600 affiches dans toute la région parisienne avec 10 œuvres d'art qui ont été faites exprès pour ce projet. Mika, au total, ce sont 9 artistes qui ont été sélectionnés. Comment vous avez travaillé ? Alors, on a commencé avec certains critères. Je me suis dit, ça doit être des gens qui font de Paris leur atelier. Donc, ce n'est pas nécessairement des gens qui sont seulement français. Il y a des Français, évidemment, mais il y a aussi une Brésilienne, une Vénézoalienne, un Brésilien, une Vénézoalienne. Mais c'est des gens qui font de Paris leur atelier et qui ont vécu aussi ou toute la pandémie ou cette crise sanitaire ou une grande partie à Paris. Et ce que je voulais, c'était une réponse à ce qu'ils ont vécu et qui nous raconte quelque chose d'intime. Mais ce qui est beau, c'est que c'est très varié. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a tous âges. Et il y a des gens qui sont très connus dans le monde du design et du dessin, même si on ne connaît pas nécessairement leur nom immédiatement, mais qui font des dessins pour Hermès, par exemple. Et il y a des autres qui sont très jeunes, qui viennent de commencer il y a deux ans.